— Alors, François Ruffin, est-ce que la crise est l'occasion ou jamais de changer la société ? Est-ce qu'une crise est l'occasion ou jamais de changer une société ? Finalement, est-ce que la crise est une chance, à vos yeux ? Est-ce que vous allez jusqu'à dire cela ? — Non, non, je dis pas ça. C'est Castex qui, devant le Sénat, disait « Il faut profiter de cette crise pour faire perdurer les mesures temporaires ». — C'est pour ça que je vous pose la question. — Moi, je dis pas ça. Mais j'ai dit qu'en revanche, quand on a des secteurs, par exemple, qui se mettent à l'arrêt, comme l'aéronautique, il faut réfléchir à quoi ils peuvent servir d'autres. Je vais vous donner un exemple. La Lucas, c'est une entreprise qui existait dans les années 70 en Angleterre. Et ils avaient traversé une crise. Et à ce moment-là, les ouvriers s'étaient réunis. Ils avaient regardé quelles étaient leurs compétences. Ils avaient été voir les universités qui étaient à côté, qui leur avaient dit « Finalement, vos compétences, vous pouvez produire des pompes à chaleur, de l'éolien et du train rail route ». Eh bien là, ça devrait pas être aux ouvriers de le faire. Mais ça devrait être au gouvernement de regarder comment on fait basculer un secteur entier comme celui-là. Et là, voilà. — Mais quand le gouvernement dit « Pas question d'imposer une éco-contribution à l'aérien en cette période si difficile », n'a-t-il pas raison, François Ruffin ? — Je pense que c'est pas le sujet, là. — C'est pas le sujet. Oui. Donc vous trouvez que le gouvernement a eu raison. — Non, mais je trouve que... Oui. Mais là où il n'a pas raison, c'est qu'il laisse faire la main invisible du marché. Et la main invisible du marché, elle fera pas que les compétences de tous les gens qui sont dans l'aéronautique, qui sont extrêmement compétents, ils vont produire massivement des pompes à chaleur, de l'éolien ou du rail route. — Quand le gouvernement dit « Nous allons créer des postes de fonctionnaires, justice, police, éducation », vous applaudissez, j'imagine. Quand le gouvernement dit « 7 milliards d'euros seront mis sur la table pour l'hydrogène », vous êtes heureux, j'imagine. — Sur l'hydrogène, c'est à peu près le seul truc où je trouve qu'il y a un ciblage, où il y a une direction. Donc c'est le seul truc sur 100 milliards d'euros. Vous voyez ? Mais je concède ça. En revanche, je reste sur le fait qu'on peut pas laisser faire la main invisible du marché. Par exemple, il y a des besoins qui ne seront pas remplis par la main invisible du marché. Si vous voulez changer l'agriculture, il faut se dire que demain, les emplois qu'on aura seront des emplois moins productifs si on veut utiliser moins de chimie et moins de mécanique. À ce moment-là, ça sera pas rentable dans le cadre du marché. Donc il faut aider massivement ce secteur-là. Je prends un autre exemple. Vous avez des... Maintenant, quand un truc casse, une machine lavée ou n'importe, on la change. Pourquoi ? Parce que le secteur de la petite réparation n'est pas rentable. Il faut créer un secteur de la petite réparation. Mais il va pas naître tout seul de la main invisible du marché. Il va naître parce qu'il y aura une décision de dire « Voilà, on recrute des gens, on fait des ateliers de formation. On veut qu'il y en ait un qui soit implanté par quartier, un qui soit implanté par canton. » Et on met en place un plan. Tout sera pas nationalisé là-dedans.